salut et bienvenue sur data from scratch pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo concernant le data engineering ma discipline que j'adore tant et dans cette vidéo je vais vous parler de quatre ressources pour comprendre rapidement le data engineering le data engineering comme je l'explique dans différentes vidéos c'est la fusion entre la business intelligence et le software engineering c'est un champ relativement nouveau où plein de choses restent à faire donc il est très difficile de s'en sortir et comprendre vraiment en quoi ça consiste et dans cette vidéo vais vous donner quatre ressources justement pour pouvoir mieux comprendre ce domaine mais juste avant de débuter cette vidéo vous savez comme d'habitude je vais vous demander quatre choses la première chose ça va être de mettre un like à la vidéo de vous abonner à la chaîne troisième chose c'est de mettre la cloche juste à côté du bouton s'abonner pour être tenu au courant des vidéos qui vont venir dans les semaines à venir et la quatrième chose c'est que j'ai quelque chose pour vous j'ai réalisé un guide gratuit concernant les métiers de la data que ce soit les métiers de data analyst data scientist ou data engineer j'explique dans ce guide en quoi consistent ces métiers les technologies utilisées les diplômes nécessaires les salaires et encore plein plein d'autres choses bref vous trouverez tout ça en lien en description donc avant de commencer cette vidéo je vais vous mettre en garde tout de suite les liens dont je vais parler dans cette vidéo sont en anglais n'y a pas de surprise les métiers de l'informatique sont fortement inspirés des états unis et c'est souvent les américains qui sont souvent à l'avance de ces dans ces métiers et même si ce ne sont pas les américains qui ont rédigé ces différentes sources bah vous le savez très bien que la langue la langue internationale c'est l'anglais donc pas de surprise tous les liens dont on va parler aujourd'hui sont en anglais et on va commencer par la première source et la première source ça s'appelle en somme data engineering et sur ce site vous trouverez toutes les compétences nécessaires pour devenir data engineer ça soit donc des compétences expliquant le sql le python la gestion de base de données le data modeling donc la modélisation de base de données ou encore la création de data pipeline que ce soit en batch ou en streaming et ce qui est cool avec ce lien c'est que vous voyez vraiment graphiquement les dépendances entre chaque discipline entre le sql le python data modeling bref c'est cool l'interface est plutôt cool et aussi vous avez la plupart du temps donc des liens gratuits ou des bouquins donc que vous pouvez acheter qui vous explique en profondeur chacune des parties présentes par exemple en sql en osql etc donc bref ma première source c'est un site internet classique s'appelle en somme data engineering et vous trouverez le lien en description donc là on a fait la première ressource pour la deuxième ressource troisième ressource et quatrième ressource il ya déjà un point commun en dehors du data engineering c'est que ce sont des liens github github c'est globalement une interface où vous pouvez stocker sur un site internet du code et l'avantage c'est que c'est gratuit et donc vous trouverez des github sur tout et donc pour les ressources suivantes donc les trois à venir ce sont des ressources github qui parle donc de data engineering et qui explique extrêmement bien chacun des outils disponibles en data engineering donc vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup mais au moins ça donne un point de vue assez intéressant sur les outils qui permettent de faire du batch donc des data pipeline en batch ou des data pipeline en streaming ça permet de savoir plus sur des outils comme spark ou de savoir ce qu'on peut faire avec du piton en tant que data engineer bref ces trois github donc que je vous mets en description et que vous voyez afficher là sur votre écran ces trois github sont vraiment très intéressants parce qu'ils montrent l'envergure et là les possibilités de ce métier donc qui est le métier de data engineer donc vous y trouverez des explications sur les différents types de bases de données sur l'explication des files system par exemple qu'est ce que c'est que hdfs ou qu'est ce que je qu'est ce que c'est que s3 ou les coups d'explication concernant le les data pipelines en batch ou en streaming quand les utiliser autre exemple comment gérer un data lake et un dernier exemple un peu plus compliqué une explication concernant le change data capture et qu'est ce que c'est qu'un change data capture donc bref vous voyez qu'à partir de ces trois github vous avez plein plein d'informations sur le data engineering et ça vous permet de vous former de comprendre un peu comment cet univers évolue parce qu'il évolue très vite et honnêtement c'est vraiment des ressources qui valent le coup moi au quotidien je les utilise pour faire ma veille ma veille technologique et très honnêtement je vous les conseille fortement donc bref voilà pour cette rapide vidéo concernant des ressources gratuites pour comprendre rapidement le data engineering il ya rien de sorcier dans tout ça c'est juste et de la connaissance que je vous partage et moi ça me fait plaisir de vous partager ça donc j'ai mis tous les liens dont je vous ai parlé dans la vidéo en description sur ce c'était willis pour data from scratch et je vous dis à la semaine prochaine